Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel des mois de juin et juillet 2024. Je vais d'abord réaliser une guidance et puis un tirage prédictif. Pour la guidance, j'utilise ici les arcanes majeures du tarot Viscontis Força. Et on va voir les énergies et les conseils pour vous sur cette période juin et juillet 2024. Pour vous qui êtes Verseau en signe solaire, Verseau en signe ascendant, si vous avez Mars en Verseau ou encore votre milieu du ciel en Verseau. Au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à ce que vous entreprenez, vos activités. Donc même à la retraite, ce tirage peut vous être utile. Allez, pour les Verseaux, quelle est la parole de l'oracle ? On a ici l'étoile. C'est une belle carte pour vous puisque avec l'étoile, sur cette période, on se sent vraiment à sa place. On est plein d'espoir, d'optimisme. On a l'impression d'être dans une situation rêvée, idéalisée. On a vraiment confiance en soi, en ses choix, en son travail, en ses compétences également. Donc si vous voulez, c'est très, très positif. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, cette carte de l'étoile, eh bien, vous aide à trouver la bonne orientation. Donc c'est un présage favorable pour vous et un bien-être au travail. Donc si vous êtes sur un projet, eh bien, ce projet se développe, croit, grandit. On sent que vous avez pris une décision radicale, peut-être de réorientation, de changement professionnel, une reconversion. Et là, maintenant, on se sent vraiment en bonne place et confiante dans les choix que vous avez faits. Alors l'énergie qui vient à vous, c'est celle du ma, qui nous parle, vous concernant, de liberté. C'est comme si vous étiez libre maintenant de faire, d'agir, de penser. Libre de vous lancer parce que vous êtes sûr d'avoir trouvé votre vocation et votre bonne place. Donc, départ peut-être vers l'inconnu dans les mois à venir, une nouvelle voie professionnelle. C'est comme si vous repartiez de zéro, mais vous n'avez pas peur de tout plaquer parce que vous êtes sûr de votre choix. Et vous allez franchir le pas avec beaucoup plus de facilité, je dirais. Alors, je vais voir l'énergie qui est conseillée de l'action à entreprendre. N'hésitez pas à faire une transformation, un changement radical puisque la maison Dieu, ça vous dit, bon là, il faut déconstruire pour pouvoir reconstruire et partir sur de nouvelles bases. Donc, n'hésitez pas à voir les choses en grand et à ne pas faire dans la demi-mesure ou à moitié. Ce qui est déconseillé ici avec la carte du monde, je pense que c'est l'idée que ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Ne pas vous mettre en avant et rester alors que ce n'est pas épanouissant, vous voyez. Mais moi, pour moi, ça ne m'inquiète pas tellement cette carte ici parce que j'ai l'impression que vous avez déjà trouvé votre place et vous savez où vous devez être et ce que vous devez faire. Donc, pas tellement inquiétant. Oui, je pense que vous allez oser partir sur une nouvelle voie, une nouvelle orientation. Alors, je vais éclaircir tout ça avec l'oracle botanique des divinités pour voir, pour vous qui êtes verso, en signe solaire ascendant, si vous avez Mars en verso ou votre milieu du ciel en verso, ce qui vient à vous au cours de ces mois de juin et juillet 2024. Donc là, on est sur la partie prédictive pour vous au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, j'ai la carte résilience et révélation. Oui, je pense que, vous voyez, l'étoile, ça nous parle quand même de guérison et de dire les choses, d'avouer. Vous voyez, la maison Dieu, on peut dire une vérité, officialiser, quelque chose qui se tramait comme ça dans votre tête et cette envie de changement. Le dire pour, justement, partir sur de nouvelles bases et ne plus être affaibli par une situation et retrouver cette vitalité. Alors, cinq cartes pour vous, les versos, pour voir ce qui vient à vous au niveau professionnel sur cette période. Alors, ambivalence, peut-être qu'au mois de juin, il y a des doutes, des inquiétudes, mais à mon avis, ça ne va pas s'installer durablement dans votre tête. Je pense que, voilà, vous restez prudents, vigilants, vous vous méfiez, ok ? Parce que vous n'avez peur qu'en le disant trop tôt, ça fasse un peu capoter le bon déroulement des choses. Mais je suis sûre avec la maison Dieu, ici, dans vos atouts, que vous saurez dire les choses au moment le plus opportun. Oh ! Et je tire la carte opportunité, mais oui. Donc, vous saurez dire les choses au moment le plus opportun pour vous. Et vous saurez saisir l'occasion de dire quelque chose et d'accepter d'être une proposition. Donc, avec la carte, ici, opportunité, il y a des opportunités nouvelles à saisir, mais il faut avoir cette ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit, je pense que vous l'aurez parce que le mât, il n'y a pas plus libre que lui et il est prêt un peu à relever beaucoup de défis. C'est un aventurier. Donc, cette ouverture d'esprit, peut-être de vous dire éventuellement, bah oui, je peux quitter cette région dans laquelle je vis pour faire ce que je veux vraiment. Je pense que vous saurez saisir cette occasion. Là, on a la carte idéalisation. Avec idéalisation, des fois, c'est bien parce qu'on peut se dire on tend vers un idéal. Néanmoins, on pourrait, au nom de cet idéal, ne pas être satisfait de ce que l'on a. Comme si, finalement, il y avait toujours mieux qui pouvait exister. Bon. Je verrai si... Bon, ben non, il y a la carte amour. C'est la même que l'étoile, en gros. Donc, pas d'inquiétude. Je pense que c'est que vous tendez vers votre idéal. Vous tendez vers votre idéal que vous avez identifié et vous avez acté le fait qu'il y avait une transformation nécessaire, une réorientation. Il fallait changer de métier, de poste ou explorer d'autres univers professionnels. Et par amour d'un domaine, d'un métier, d'une... Oui, ou par rapport à... Oui, par amour, pour ça, ben, vous êtes capable de faire des grandes transformations dans votre vie professionnelle. Ça fait appel en vous à beaucoup de créativité. Et c'est vrai que cette créativité, avec ce fou, eh bien, vous l'aurez, tout simplement, parce que lui, il n'a pas de repères. Il n'a pas de représentation. Il s'en a franchi. Il est libre. Et donc, il est très inspiré, finalement. Alors, ici, nous avons la carte Illusion. Avec Illusion, j'aurais tendance à penser que il faut faire attention à qu'on ne fasse pas... Enfin, si vous voulez, là, vous êtes dans un enthousiasme, etc. Un côté très positif. Il ne faudrait pas, si on vous fait une proposition, être aveugle et ne pas regarder les choses dans le détail. Ne pas signer de manière trop précipitée. Restez prudents et vigilants. Lisez tout bien comme il faut pour ne pas, voilà, vous tromper. Ou si quelque chose n'est pas clair, demandez un éclaircissement. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas, moyennant dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison que vous vous fassiez avoir. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec votre réalité. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis, partagez, vous abonnez, likez. Ce n'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. N'hésitez pas à le faire. Et pour me consulter, www.parole-d'oracle.fr A très bientôt et merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada